La journée olympique 2017 a fait beaucoup de bruit à la place Jean-Paul II et dans les rues de Yamoussoukro. Trois étapes ont constitué les temps forts de cette journée. D'abord, la marche sportive. Distance à parcourir 4,5 km. Ce moment de retrouvailles entre civils et militaires a permis de mettre l'accent sur la promotion de la santé, et ensuite, la protection de l'environnement. Notons que la journée olympique est mise à profit pour enseigner les valeurs et les principes fondamentaux de l'olympisme, à savoir l'excellence, le fair-play, l'amitié, le respect. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont contribué à cela, et dire que nous avons passé une très bonne journée olympique, très représentative de la journée olympique mondiale. Ensuite, plus de 15 fédérations sportives ont procédé à des démonstrations. Selon la charte olympique, la pratique du sport est un droit pour chaque individu. Très prochainement, nous allons mener cette caravane dont ils ont parlé. C'est une recommandation qui nous a été faite de faire une caravane pour que les populations sachent c'est quoi l'olympisme, c'est quoi ces valeurs-là que nous prenons tous les jours, qui sont des valeurs nobles. La troisième étape a été réservée à une conférence de presse pour expliquer l'importance de la journée olympique. Plus de 1000 personnes ont pris part à la fête de Yamoussoukro.